Zoho ! Hello à tout le monde ! Aujourd'hui, nouveau Neue Tema, comme on dit ça en français encore Neue Tema, on dit nouvelle chose, je ne sais pas comment on peut dire ça. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu courte sur ces choses-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, peu moins aujourd'hui, parce qu'il n'y en a plus tellement en circulation, mais beaucoup de gens qui vont être intéressés par ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent les mains là-dedans. Donc aujourd'hui, on a trois. Là, on le voit, c'est écrit dessus là. Gezexich, un G60. Donc c'est G60 en Mister Paul. Salut ! Et c'est monté sur sa Golf 2, donc il a un Golf 2 G60. Peut-être qu'on fera une vidéo. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse de faire une vidéo là sur la voiture, faire une petite vidéo sur la G60. Donc là, on va essayer de le remettre à jour, parce que les roulements, tout ça dedans, c'est un peu bouffé, les joints, il faut entretenir ce genre de bestiole là. Et donc là, on va lui remettre les petits joints, tout à niveau, pour que ça casse pas, parce que si ça casse, ça se trouve plus. Ça vaut aujourd'hui, je crois, 3 000 balles. Ouais, 3 500, 4 000 balles le compresseur. Il faut dire qu'à l'époque, moi, je devais en avoir au moins 10, 15 au moins, puisque dans ma Corrado, j'ai déjà monté deux. Je l'ai cassé un derrière l'autre et ça ne me dérangeait pas, parce que j'en avais tellement. Et si j'avais ça aujourd'hui, je serais bien quoi. 4 000 balles pièces, en avoir 10, ouais, ce serait bien. Bref, et donc du coup, celui-là, on va montrer un petit peu comment ça se passe pour le démontage, des roulements et tout ça. Bon, c'est vraiment, vraiment hyper minutieux à faire. C'est chiant mort. Si on se foire et on se loupe, c'est direction poubelle. Donc, on va montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'ai déjà dévissé, dévissé le carter déjà. Donc là, ce que je vais faire, je vais voir l'ouvrir pour vous montrer déjà un petit peu. Donc là, on voit. Donc, c'est vraiment spécial comme chose. Moi, j'en ai fait 40 000 dans ma vie, donc je les connais par cœur. Donc, là, il y a la pièce du milieu. Donc, c'est le Fadrengan, comme ça se dit en allemand, la spirale. Donc, ça, c'est une pièce qui est en magnésium. Donc, ça ne se soude pas, ça ne se répare pas. Donc, quand il y a des problèmes là-dessus, c'est un peu la merde. Donc là, on voit, il est plein de graisse parce qu'il y a une graisse spéciale pour monter la pression. Donc, c'est pour ça qu'il est bien dégueulasse, mais ça ne change rien. C'est bien qu'il soit graissé un petit peu quand même. Et donc là, il y a les axes avec les roulements. Donc, roulements, les joints là-dedans. Il y a des roulements là-bas au fond. Il y a un roulement là-dessus. Et il y a une espèce de courroie, comme une courroie d'istrie qui doit être calée d'ailleurs avec un repère. Donc, si on a eu les claves. Voilà, parce que si elle n'est pas calée, là, on voit ce côté-là, c'est comme deux cams. Il y en a une en bas et une en haut. Et si elle ne tourne pas identique en même temps, je vais essayer de vous la remettre dedans. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, ça, ça se met comme ça dessus. Donc, voilà. Donc, quand ça tourne, en fait, ça fait ça. Et si maintenant, la courroie là-bas, elle est décalée ou elle pète, c'est comme une distrie si elle pète. Le truc-là, il est explosant en mille morceaux. Moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez voir mes photos sur ma vidéo que j'avais posée il y a un moment déjà où il y avait une journée spéciale où je ne sais plus ce que c'était Volkswagen. Et je présente un petit peu la courroie d'eau et on le voit, il y avait carrément un trou en haut dedans. Parce que la courroie, elle avait tapé, je l'avais cassé et ça carrément éclatait comme une distribution quand elle pète sur un moteur. Et donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que lui, il tourne dans le sens là et en fait, ça marche par pincement d'air. En fait, ça fait, si on veut, sauf qu'ils sont torduis, je n'arrive pas à tourner les mains, ils font comme ça, en fait. Ils font ça et ils pincent l'air, en fait. Donc, ils aspirent de l'air de ce côté-là, ils se ferment et ils pincent. Et le fait de mettre de la graisse, c'est pour ça qu'il y a de la bonne graisse dedans. Si on met de la graisse, vu qu'il y a un écart entre les pales, si on met la graisse, la graisse, elle empêche l'écart et c'est plus étanche. Et bien, donc, du coup, la pression, elle monte. C'est pour ça qu'il est tout dégueulasse. Donc, je ne vais pas le nettoyer pour ne pas enlever toute la graisse. On va changer les roulements, nettoyer les plans de joint et on va le remonter comme ça. Donc, on va montrer un petit peu quand ça marche. Allez, hop, c'est parti. Parkside, il y a que ça devrait. Bon, on démonte ça déjà. Ensuite, là, il y a la petite clavette. Je vais démonter ça. Je vais chercher les outils. Je vais tenir ça. Bon, pour le calage. Le calage. Je vous montre. C'est tout bête. Ici, il est où ce truc ? Attends, on ne le voit plus. Non, on ne le voit plus. On le voyait dans les années 90. Non, maintenant, on ne le voit plus. Normalement, il y a une espèce de marquage en haut. Non, il est, ouais, exactement. Là, il est marqué, là. Voilà. Donc, là, on voit le calage. Alors, ça, le petit trait, là, il doit être en face du trait, là-haut. Et la poulie du bas, celle-là, il y a la clavette dessus, et la clavette doit être en face. Donc, en fait, il doit être aligné. Les deux clavettes doivent être dans l'alignement parfait, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être décalé. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, maintenant. Je vais essayer de vous décaler cette merde, là. Voilà. Maintenant, si... Voilà. Si maintenant, je l'enlève, je la remets dessus, et je décale d'une dent, donc là, on va voir tout de suite que c'est pas bon. Là, maintenant, je le mets, on voit que c'est pas bon. Donc, si maintenant, on veut le remettre, c'est tout simple. Il faut surtout pas se gourer avec ça. Par contre, on la met droite, on la met droite en haut, on met la courroie dessus, on se sert de la dent, là, pour être dessus. Voilà. Là, non, non. Non, là, on est une de l'un côté. Là, on a un moment, on est juste. Hop là. Je fais un tour. Voilà. Et là, on voit qu'on est juste. Donc, c'est à peu près comme une distribution. Sauf que les deux trucs doivent être un en face de l'autre. Pour ceux-là qui n'ont jamais fait. Et... Si c'est pas qu'elle est juste, quand on tourne, il a un point dur. Comme une distrie, quand on tourne un moteur, il faut toujours donner deux tours à la main. C'est pareil. Donc, voilà, là, j'ai enlevé ça. Maintenant, je vais essayer d'enlever ce truc de merde, là. Je pense qu'il a dû... Vivre des moments un peu... Des jours meilleurs, je pense, ce truc-là. Mais je vais essayer de... De prendre un outil pour le taper dehors. Parce que là, l'outil... Voilà, la clavette, elle a bouffé un petit peu. Donc là, du coup, il faut le tirer dehors. Et les doigts, je n'arrive pas. Donc, c'est pour ça que je prends cet outil spécial. Voilà. Voilà, ça s'est enlevé. Et... La maxi-clavette. Bon, là, on voit bien que... Que le roulement, il a eu des... Comment on dit ? Des jours meilleurs. Pas besoin de mailler. Il sort tout seul. Ça, ça va dedans. La fameuse cam. Ça va, elle n'est pas bouffée, celle-là encore. On dirait un vilebrequin. Un petit vilebrequin, ouais. Voilà. Donc, maintenant, il faut aller chercher le roulement qui se place à derrière. Donc, dégager les... Les deux... On va déjà enlever ça pour ne pas abîmer la spirale. Ça, on va le mettre comme ça. Ça, et ça, on va pouvoir aussi enlever dans la clavette. J'ai un outil. Donc là, il y a une petite clavette. Ensuite, il y a cette pièce-là qui n'a pas de sens. Et ensuite, ce truc-là, on peut le sortir. Mais avant de le sortir, il faut d'abord enlever... Le circlips, là. Le circlips, là. Le circlips, là, on peut le sortir, là, on peut le sortir. Là, il y a une clavette. Parce qu'il y a une masse d'équilibrage, dedans. En fait, la masse d'équilibrage, il faut la pousser, maintenant. Du côté, je vais la taper un petit peu avec le truc, là. Comme ça. Et comme ça, j'arrive à rentrer dedans et aller chercher les roulements. Bon, je vais chercher le nouveau des outils. Tac, je crois qu'il est venu. Donc là, il y a ça. Et ensuite, il y a ce truc-là, dedans. Et là, c'est aussi une masse d'équilibrage qui va sur cet arbre-là, dans le sens-là, en fait. Là, j'arrive à le rentrer. Non, il va dans l'autre sens, je ne sais plus. Oui, dans l'autre sens. Ou alors, je l'ai marqué. Bref, il faut en voir d'après. Donc, il était comme ça, dedans. Dans l'autre sens, il ne va pas, je crois. Il va aussi. Ok, allez, hop, le deuxième roulement. Le deuxième roulement, je vais le chasser dehors. Il est dehors aussi. Hop, tournée spéciale pour sortir les joints. En plus, il est même parabîmé, c'est ça le pire. Hop là ! Non, je l'ai un tout petit parabîm au niveau du joint. Au niveau du ressort, je veux dire. Donc, là-bas, il y a un nouveau un clips. Donc, je vais chercher ma super pince à clips, mais une longue. Non. Il ne faut pas sortir ça du contexte. Elle est bien. Bon, avant, elle est un peu grosse. Elle est bien parce qu'elle est grosse, mais elle ne rentre pas. Non, ça ne rentre pas partout. Non, celle-là, normalement, elle est à l'envers, mais elle va. Hop là ! On va regarder la moyenne, c'est mieux. La toute grande, ça ne sert à rien. Hop là ! On s'en fout, c'est le vieux roulement. Si on tape dessus, on s'en fout un peu. Voilà. Ça a une bonne odeur. Ça sent le... Je ne sais pas. La vieille voiture essence, comme ça. Ah ouais, la vache fuie, ils sont laissants, ça mort. Non, mais vraiment. Grave. Moi, je n'avais pas l'odeur sur les GoPro. Les gars qui font les GoPro, il faut mettre un petit capteur avec l'odeur. Et dans la télé, avec un petit vaporisateur, pour ça qu'ils pulvérisent l'odeur de la... Parce que la mécanique, ça a une odeur aussi. Il n'y a pas que du visuel. C'est pour ça, il y a des mecs, des fois, ils ne regardent que la télé, et puis ils croient qu'ils savent tout parce qu'ils ont regardé la télé. Mais en fait, il faut d'abord vivre le truc avec l'odeur, le son, les vibrations. Ce n'est pas pareil que quand on n'a que l'image. Nous tirons les temps. Normalement, tu as là. On a bien entendu le bruit qui était dedans. J'espère que la clavette, elle ne s'est pas barrée. Non, elle est dessus, la clavette. Il n'y a plus de jus. Alors ensuite, il y a ça. Alors ça. Hop là, celui-là, je vais essayer de le rentrer. Non, il faut un truc plus fin. Il faut que j'aille chercher un truc fin. Voilà. Et ensuite, il y a le nouveau roulement qui va dedans. Ça, c'est les vieux. On va les mettre de côté. Le slip clips, il était où là-dessus ? De ce côté-là. Donc là, le circuit, c'est quoi le circuit ? On va déjà le mettre en premier. Le circuit, ça. On va déjà l'esprit et regarder le sens du circuit. Parce que le circuit, ça a un sens. Puisque c'est découpé avec la presse. Il va comme ça dessus. Il a un arrêt de vivre d'un côté. Et du coup, l'arrêt de vivre, il faut la mettre vers l'extérieur. Bah oui, pour qu'elle ne sorte pas. D'accord. Le clip, s'il n'arrive pas à se barrer. Hop, hop, il est dedans. Comme ça, cette presse-là, quand je tape dessus maintenant, elle ne recule pas. Alors, le nouveau roulement. Non, non, je vais faire autrement. J'ai pris une douille. Alors, je vais prendre une douille. Le roulement est là. Il faut que la douille... Il faut que ça, ça passe autour de la douille. Je vais chercher une douille. Là, on est dedans. Je pense que ça ne devrait plus bouger. Et celui-là, il faut qu'il rentre encore. Là, il est dedans. Il y a les trucs qui sortent là. Voilà. Et là, il est ressorti ici. Super. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais le pousser dedans avec une vis. La presse du pot. Voilà. Ça ne marche pas. Il tourne avec. Ah, maintenant, il est dedans. C'est ouf comment ça change de bruit. Ça pète les oreilles. Mais là, il est nouveau dehors. C'est un truc de fou, ça. Il ne veut pas rester à sa place, ce truc. Est-ce que l'axe, il est ressorti de côté ? Oui. Bon, comme d'hab, j'ai hélas, j'ai toujours si démontage. Là, j'ai pris une autre masse, je ne sais pas ce que l'autre, là, elle ne va plus. Je ne sais pas, elle doit être marquée, ou je ne sais rien à user, la clavette bouffée. Celui-là, il rentre tout seul dedans, donc je ne sais pas. Donc, je vais mettre ça là-dessus, maintenant. Je vais essayer de rentrer ça là-dedans, maintenant. Normalement, ça devrait... Ça rentre un peu mieux, c'est bizarre quand même. Là, ça rentre tout seul. Oui, là, il est à sa place. Il faut qu'il avance un tout petit peu encore. Ouais, là, il est à sa place. Je ne sais pas, l'autre, elle a dû prendre un coup, je ne sais rien, ou la clavette, elle est bouffée, ça leur pousse dehors, je ne sais rien. En tout cas, là, ça a l'air d'aller. Bon, on va continuer à remonter. Ça, c'est VHG, c'est normal. VHG, c'est... Vous avez remarqué, il n'y a pas le chat qui est là. Les bonnes années, VHG, ouais. Ça manque un peu quand même, quelque part. Non, ce n'est pas celui-là. De l'autre. Ah, là, il est en train de le chercher. Ah, ben voilà, là, il rentre tout seul. L'autre, il ne voulait pas rentrer. Ah, ben, l'autre, il devait être bouffé, à mon avis. Voilà, on y est. On découpe. Maintenant, je n'ai rien à foutre, je tape. Ça m'a énervé. Alors, maintenant, je tape. Je prends une douille, elle va autour. Voilà, ça, je tape pas l'intérieur sur la bague. Et, normalement, j'aurais dû la mettre au congélateur. Comme ça, il serait rentré tout seul. Il faut toujours que ça se mette de travers, ce truc-là. C'est incroyable. Tu sais quoi, je vais le foutre dans la presse. Vas-y, on coupe le truc-là. On va essayer de faire ça. Maintenant, j'ai un peu plus haut, là. Là, il y a assez plat. Là, c'est comme ça. Je mets la douille bien sur le truc. Je mets les doigts bien dedans. Quand ça, c'est jamais ça saute. Je n'ai plus de doigts. Là, c'est où ça rentre, tout ça casse. Ah, bizarrement, là, il rentre tout plein. Voilà, là, il est dedans. Il est rentré sans, quand on a besoin de taper, rien du tout. Là, ça va tout seul. C'est comme avec certaines personnes, vous devez forcer un peu. Zo, maintenant, on va mettre le circuips là en bas. Il est où ce gros circuips là ? Là. On va l'essuyer. Alors, la grosse pince. Non, la moyenne pince. Le circuips, il a dans ce sens là. Il a un sens. Non, là, il va dans le bon sens. La pince, elle est à l'envers. Hop là. Il est dedans. Clac. Il a fait clic. Il a sa place. Là, on est bon. Impeccable. Alors, on va essuyer la gorge profonde, là. Il va pouvoir foutre les joints là-dedans. Allez, hop. Dishtum. Alors. Il dit, je tombe. Alors, il y a le grand. C'est celui-là. Il va là. Ensuite, il y en a deux pareils. Ils vont sur la pièce là. Ouais. Ce roulement là. Et l'autre, il va là derrière. Et celui-là, il va sur notre truc. OK. Donc, celui-là, là. Donc, celui-là, on va essayer de le mettre dedans maintenant. Tu es. Il est à sa place. Et maintenant, le deuxième. Je pense qu'il a sa place. Parce que ce truc-là, il est bouffé maintenant. C'est la clavette, par contre. La clavette, on va la changer. Je vais rater si j'en trouve un autre. Je pense que j'en ai dans le truc. Celui-là, il est... Il n'est pas mal, celui-là. Celui-là, là. Oh, celui-là, il n'est pas mal. Celui-là, il a l'air pas mal. Il n'y a pas de traces dessus. Tu vois ? Il y a moins de traces que ce l'autre. Celui-là, il a l'air bien, celui-là. On va aller mettre un petit coup de nettoyage. On va monter ça. J'ai même encore ça qui traîne encore des pièces de G. Filmage, moi. Bon, allez, il y en a qui m'ont critiqué parce que j'ai tapé, parce que j'ai fait, mais ce n'est pas grave. C'est une VHG. Putain, celui-là. Il tourne bien. Ça, ça me plaît, ça. Alors, il y a la petite bague. Il va là-dedans. Putain, ça rentre vraiment... Putain, comme une lettre à la poste. Et maintenant, il faut trouver la clavette, la langue, là. Elle est où ? Ah, là, elle est foutue. Ouais, c'est pour ça, il y a tout qui est appris du jeu. Et c'est pour ça qu'après, je galère pour le refermer. Ouais, celle-là, elle a mangé cher. Oh. Il faut que je le laisse, j'en trouve une autre. Il y en avait des autres, toi. C'est pas... Bon, là, il y en a une, elle est mangée. Manger, c'est mort. Et là, celle-là, elle a l'air neuf, celle-là. Celle-là, elle est bien. Ah, ben voilà. Encore une pièce que j'ai encore trouvée dans mon petit garage. Ah, ça, c'est mieux, ça. Celle-là, elle va bien en place. Maintenant, on va regarder pour mettre ça. Alors, elle a un sens, cette poulie-là. Il faut pas se tromper. Il y a un rebord. C'est pour pas que la courroie, elle saute. Donc, ça va dans le sens-là. Il ne veut pas. Non, attends. Voilà. Et maintenant, il est où le repère ? Il est là-haut. Tu fais comme ça, comme ça. Tu prends la nouvelle courroie qui est... C'est ça ? Non, c'est la vieille. Elle doit être dans le... Là, c'est la vieille. Dans les ailleurs. Non, on le décolle et l'une d'eau. Ouais, là, c'est bon. Là, on est bon. Là, on sent, il tourne bien... Bien dur, sans jeu, comme ça. Comme s'il était neuf. On va serrer ça pour voir si ça prend... Si ça a connu du jeu ou pas. 60 ans, ils ont les voisins. 60 ans. Ils traînent dans la forêt, ils sont dans les buissons. Pour regarder ce que je fais. Les cheveux grillés, ils traînent dans la forêt. D'abord, je croyais que c'était un vieux renard. Je voulais tirer dessus. Ah ben voilà. Si moi, je me mets à côté du truc, c'est sûr que ça va falloir aller. 10 schraubes. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Y'a là, il n'y a plus beaucoup de jeu. Alors qu'il n'y a qu'un roulement. Il tourne bien dur. Bon, là, on est déjà pas mal. On va pas lui remettre l'espèce de petit ressort. Voilà. Bon, cette pièce-là, elle est faite. Maintenant, je regarde juste si ça correspond avec le collage. Ouais. La cam, elle est en bas. Et la cam, elle est en bas. Donc là, on est juste. Ça, c'est terminé. Maintenant, c'est le reste. On va faire le reste. Oh putain, j'ai eu le joint. Putain, ce tournubiste-là, il est vraiment comme moi. Il est tordu, mais il est top. Des fois, il y a des gens, ils voient les tournubistes chez moi. Ils me disent, mais tu vas pas les jeter ? Je dis, non, mais non. Ça a une utilité. Bon, on va aller sortir le clips là-en-bas. Si j'arrive, parce que celui-là, il n'est pas évident à sortir. Surtout la pince que j'ai là. Une pince de je-sais-pas-quoi. Bon, j'y arrive pas. Bon, c'est là qu'on coupe la caméra. Que les gens, ils me disent, mais non, t'arrêtes toujours à tout refaire. Ben non, je vais m'énerver de mieux. Je ne montre jamais mes techniques. En fait, il me fallait plusieurs mains. C'est pour ça. Maintenant, on va mettre cette merde là-dedans. Et maintenant, on va prendre cette merde-là. Ah ah ! Neuf dans le papier. Qu'est-ce qui dit toujours neuf dans le papier ? Bon, celui-là, maintenant, il faut se trouver une bague qui va là-dessus. Et qui rentre pile pour là-dessus. Ça, c'est trop petit. Je vais prendre le truc en laiton, là. Tapé avec ça déjà. Maintenant, je vais prendre une douille qui va là-dessus. Moi, je suis sourd, j'entends rien. Zo, le clip. Le clip, il a un sens. Alors, il va. Comme ça. Attends. C'est bon. Il est rentré. Clic. Clac. Kodak. Pourquoi Kodak, il a fait faillite ? Parce qu'il ne voulait pas se mettre au numérique. Bon, le joint. Toi, tu restes là-haut et tu arrêtes de me casser les borrons. Oh, ça, c'est fait. J'utilise mon pied de port. Putain, il est top, le pied de port. Tip top. So, il y a un nouveau des clips de nouveau. Je coupe l'ouvre à la caméra, mais non, je rigole. Je ne coupe pas. Je l'ai eu. Une fois. Il faut que je l'ai encore deux fois. Il y en a deux. Ah, j'ai eu le deuxième aussi. Sans couper la caméra. Zoé, maintenant, il faut que je trouve juste un truc qui va là-dedans. Je trouve un truc qui a le diamètre là. Pour que je puisse pousser ça dehors, avec la presse, évidemment. En dessous, au-dessus, un coup de presse et ça sort. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de taper, parce que sur le truc-là, je n'ai pas trop envie de taper. Le truc en alu, comme ça, en magnésium, comme ça, on ne tape pas trop. Voilà, comme ça, je n'ai pas eu besoin de taper. Et c'est très bien comme ça. Hop. Le vieux roulement. Maintenant, on va pouvoir mettre le nouveau roulement. Direct dedans. Je vais taper un peu. Juste pour vous mettre. Voilà. Je vais préparer dans le sens inverse. Il faut que je remonte encore un petit peu. Tu sais ce que je vais faire, d'abord. Avec le circuit, c'est comme ça que je pousse, je suis contre. Bonne idée. 60 ans et ça traîne dans le bus. Voilà, comme ça, quand je vais le pousser, il va s'arrêter exactement contre le... Voilà. Là, on est dessus. Là, on est dessus. Et normalement, là, si je pousse, il devrait rentrer. Alors, là, il est à sa place. Voilà. Maintenant, je vais remettre les joints. Parce que je suis allé ranger la douille. Je ne suis pas allé la chercher. Ah, putain. On a même un neb. Bon, on va changer les bandes qui sont efflots. C'est eux qui font l'étangélité des... Des spirales, là. Voilà, il y en a déjà eu dedans. On ne va pas se tromper. Il y a eu une petite réparation là au bout, on le voit. Donc là, il va falloir que j'improvise un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Comme ça. Égal. On va faire l'autre côté. Bon, là, on voit que les ressorts, ils sont en place. Mais c'est vraiment, vraiment pas évident à faire. Putain, c'est vraiment un boulot de ouf. Maintenant, je vais essayer de remettre ça là-dessus. Mais... Putain, c'est... Il ne faut pas se foirer. Et là, normalement, là-dedans, il y a un roulement aussi. Mais on n'a pas changé parce qu'il n'était pas dans le kit. Donc là, tout est en place. Donc, comme dit, la graisse, on ne l'a pas enlevé parce qu'on en a besoin. Il n'y a pas un truc qui a sauté. Là, il est à sa place. Et maintenant, il faut remonter ça. Là, il y a une petite masse d'équilibrage qui va dessus. Encore de l'équilibrage. Voilà. Coupe-moi cette caméra. Je vais péter un plan. Jamais celui-là. Tapez, tapez, tapez. J'aime pas trop ça. Au prix cher, il va en éclavait tout. Après, c'est des trucs qui ont 20 ans. C'est normal. C'est vraiment malin. 30, oui. Oui, même plus. 91, ils sont sortis les machins. Déjà, le clip, cela n'est plus bon. Le clip, cela, il est détendu. Il va falloir le remettre à sa place. Il n'a pas donné des clips neufs avec. Non. C'est bon. Bon, on change les deux bandes. Je l'ai fait en double. Hop. Bien libre les bandes. Putain, nickel. Il y a le ressort qui fasse les morons. Voilà. Je l'ai coupé. La longueur. Hop là. Cela, c'est bon. Et celle-là. Encore un petit peu. Évidemment, toujours, on met un peu d'huile. Un peu dans le trou, là. Maintenant, c'est le moment de le fermer. Et là, c'est hyper tendu. Il y a hyper carré, il y a hyper tendu. Là, on est hyper tendu. On fait gaffe que les bagues, elles ne se barrent pas. Il faut que je trouve le trou. Il est à plat. Il est contre, c'est bon. On va mettre les vis. Les vis. Des vis. 60 ans, il traîne dans les buissons. C'est un truc de fou. Bon. Il ne coince pas. On va tester s'il souffle. Il souffle déjà. Même avec ça, il souffle. Et on va lui mettre un petit coup de graisse dedans. Comme ça, il sera plus content. Bon. On s'arrête là. Pour l'instant, il n'a pas encore démarré. Mais quand il le montra dans la voiture, il va me faire une vidéo, le petit peu. Donc, on la mettra en petit bonus après. Après les salutations de la fin. Donc, merci à tout le monde. Merci pour tous ceux qui me suivent. Merci pour tous les commentaires. Franchement, vous êtes vraiment super. C'est grâce à vous qu'on avance. J'espère qu'on aura plus d'abonnés, qu'il y aura plus de choses. Et on verra à vendredi prochain qu'est-ce qu'il y aura comme nouvelle vidéo. Donc, ciao ciao à tout le monde et gardez la forme. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.